Bonsoir Bonsoir à tous, on est tellement heureux que vous soyez là. Merci d'avoir bravé la neige ce soir pour tous ceux de la région d'Ottawa-Gatineau. Salut les gens de Québec, Lac-Saint-Jean, peu importe là où vous êtes, préparez-vous à entendre un témoignage percutant ce soir. Amen, Amen. Hallelujah. Tout le monde est prêt à louer Dieu? On y va ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Car en toi, en toi, en toi, en toi, je suis une heureuse. Élevant ton nom, élevant ton nom, et ton amour, ton amour est sans fin. Oh, 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 tu vis toujours en nous. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour bruit comme la lumière, Et briser la chair du péché Jésus est venu me libérer Les choses de ce monde passeront Je sais qu'un jour je verrai ta face Alors que ta volonté se passe Je passera quand on royaume bien Car en toi, en toi, en toi Je suis libre, nous élevons ton nom Élevons ton nom et ton amour Ton amour n'est sans pas Oh, 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 tu vis toujours en nous Tu es remplaçable Tu es notre solité Et c'est ton amour nous rendu Tu vis toujours en nous Tu es remplaçable Tu es notre solité Et c'est ton amour nous rendu Oh, oh, oh En toi, en toi, en toi Je suis libre J'ai tellement de joie Je me sens en vie Car en toi rien n'est impossible Si ça t'en me tire comme un cible Je sais ma vie n'est pas finie Alors on prie, on prie Pour notre sauveur Pour ce que c'est l'esprit Par sa grâce Je respire Chaque jour je le remercie Dieu est grand Il faut le redire Nous sommes joyeux Il faut vivre ainsi Même si nous passons à travers Les choses difficiles Nous allons toujours ensemble C'est le monde En toi, en toi, en toi Je suis libre Élevant ton nom Élevant ton nom Et ton amour Ton amour n'est sans pas Oh, oh, oh Tu vis toujours en nous Tu es iran La somme Tu es notre seul désir Ton amour nous rend libre Tu vis toujours en nous Tu es iran La somme Tu es notre seul désir Ton amour nous rend libre Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alléluia Est-ce qu'on est content ce soir? Est-ce qu'on fait juste se célébrer? Sente-t-il belle Comme du bruit? À toi deux Tout mon cœur Du plus profond Au fond de mon aide Je t'apporte Sacrifice J'ai les mains Mais vers toi Entends mon Cri, mon chant Je t'apporte Sacrifice Sacrifice Je t'apporte Je t'apporte Je t'apporte Je suis à toi Je n'appartiens qu'à toi Je t'apporte 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'abandonne, je suis à toi Je n'appartiens qu'à toi seul Je m'abandonne à toi De tout le monde, je reconnais Qu'il n'y a pas de vie sans toi Je m'abandonne à toi Je dis avec joie Je dis avec joie T'es l'air Ta volonté Je dis avec joie T'es l'air Ta volonté Je dis avec joie Comment dire depuis ce soir Ta volonté Pour toujours Je dis avec joie Je dis avec joie Télé Ta volonté Je dis avec joie Télé Ta volonté Je dis avec joie Télé Ta volonté Ta volonté Pour toujours Yeah Je m'abandonne Je m'abandonne Je suis à toi Je n'appartiens qu'à toi seul Je m'abandonne Je m'abandonne à toi Je m'abandonne à toi De tout le monde, je reconnais Qu'il n'y a pas de vie sans toi Je m'abandonne à 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 toi Amen Est-ce que c'est magnifique ce soir? Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Chante en sang, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre Laissez-moi par ta grande âme Les océans et ton nom se posent en devant toi Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon âme Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre Chante-moi ce soir Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre Oui, Seigneur, mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Laisse-le proclame ta grandeur, tes océans qui t'en ont. Les montagnes se passent devant toi, avec tout ton cœur je te chante. Laisse-le proclame ta grandeur, tes océans qui t'en ont. Les montagnes se passent devant toi, avec tout ton cœur je te loue de tout mon âge. Oui, Seigneur, Alléluia. Dieu, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons Les yeux proclament ta grandeur Les océans qui tombent Chantons le soir vers devant toi Avec tout ton cœur, Dieu te chante Les yeux proclament ta grandeur Les océans qui tombent Les montagnes se portent sur devant toi Avec tout ton cœur, je te loue de tout mon cœur Alléluia, Seigneur Oh, Jésus Alléluia, Seigneur Les yeux proclament ta grandeur Les océans qui tombent Les montagnes qui tombent Les montagnes se portent sur devant toi Avec tout ton cœur, Dieu te chante Les yeux proclament ta grandeur Les océans qui tombent Les montagnes se portent sur devant toi Avec tout ton cœur, Dieu te loue de tout mon cœur Oui, Seigneur Nous t'adorons, Jésus Oui, Seigneur Loin à ce soir Pour l'amour de la Chégué Alléluia, Jésus L'amour de la Chégué Jésus Jésus combat toujours pour nous Entouré de tous ses anges Je me réjouis en toi, Jésus Tu es couronné de gloire Toi, mon appui, mon défense Toi, mon ami, mon sauveur Par ta grâce, je vis et respire Pour t'adorer En évoquant toute ta grandeur À ton nom, je me prostère Ta présence, ta présence Ta présence bannit la peur Tu es couronné de gloire Que ta gloire Que ta gloire, mon frère Tu es couronné de gloire 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 Je te remercie Le seul espoir dans ce monde Par ta grâce, je vis et respire Pour t'adorer Alléluia Alléluia Tu es couronné de gloire Tout d'obstac Tout d'obstac sera renversé Tout d'obstac sera renversé Tout d'obstac sera renversé Tout fort d'or sera ébranlé Tu es couronné de gloire Et tu es vainqueur, oui tu es vainqueur, tout le temps sera renversé, tout le temps sera ébranlé, tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur, oui tu es vainqueur, tout le temps sera renversé, tout le temps sera ébranlé, tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur, oui tu es vainqueur, tout le temps sera renversé, tout le temps sera ébranlé, tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur, oui tu es vainqueur, tout le temps sera renversé, tout le temps sera ébranlé, tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur, oui tu es vainqueur. Oui tu es vainqueur, oui tu es vainqueur, alléluia. Jésus tu es vainqueur, le monde. Oui tu es vainqueur, tout le temps sera renversé, tout le temps sera renversé, tout le temps sera renversé, tout le temps sera renversé. Oui, Seigneur, tu te fais accueillir en verset Je l'ai vécu Alléluia Tu l'as vécu Et nous avons pour la victoire Est-ce que vous avez la victoire ce soir? Alléluia Alléluia Tu l'as vécu Tu l'as vécu Alléluia Juste levez vos mains par le ciel ce soir Tu l'as vécu 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 A toi, Seigneur Tu l'as vécu Tu l'as vécu Tu l'as vécu Alléluia Alléluia Tu l'as vécu Amen Amen Jésus Tu l'as vécu Tu l'as vécu Tu l'as vécu Tu l'as vécu Jésus Tu l'as vécu 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 Alléluia On applaudit le roi des rois Amen Seigneur Alléluia Jésus Amen Tournez-vous vers quelqu'un Dites-leur que vous êtes contents qu'ils sont là ce soir Amen Sans plus tarder Je veux qu'on l'accueille très chaleureusement en Ottawa Ça fait la première fois qu'il est avec nous Il y a un accent un petit peu bizarre qui vient de la Belgique Mais on les aime les Belges On l'accueille ensemble Guy Maréchal Bonsoir Je suis toujours surpris quand j'arrive au Canada les chanteurs chantent en français et puis tous les gens parlent en langue je ne comprends rien mais bon voilà Alors mon histoire c'est d'abord d'essayer de vous raconter que je suis le résultat de la prière Si Dieu si Dieu m'a sauvé c'est grâce à des intercesseurs Moi j'ai été dans le commun je n'avais plus droit au chapitre Toute ma vie il y a une deuxième partie dans l'histoire sur la fin toute ma vie j'ai eu un problème non pas avec Dieu mais avec les miracles je ne croyais pas au miracle je croyais au miracle qui a eu lieu il y a 2000 ans mais chaque fois que j'achetais un livre je cherchais un livre qui parlait de miracles je cherchais un certificat médical qui disait oui ici oui oui C'est lui oui oui c'est lui à une polyarthrite invalidante je ne voyais pas de certificat médical je ne voyais pas de certificat de certificat médical de guérison J'entendais parfois des bêtises Vous n'allez pas me croire J'ai eu 37 de fièvre pendant 3 semaines J'ai pris 3 fois 2 Tylenol pendant 3 semaines Et le Seigneur m'a guéri Quand on a que ça à dire, il vaut mieux se taire La même chose Pour mon DVD Il y a ces sportifs dont on vous a parlé tout à l'heure Eddy Merck, c'est le plus grand champion cycliste de tous les temps Et il a été déclaré 2ème plus grand sportif du millénaire Derrière Michael Jordan, devant Carl Lewis Ça vous donne une idée Bernard Hinault est le plus grand cycliste français On a été voir ces gens-là, parce que ce sont des amis Et leur témoignage avait quelque chose à apporter Puis surtout ce qu'ils disent de la guérison Mais on a été beaucoup plus loin que ça On a réussi à avoir l'autorisation d'aller filmer dans l'hôpital Et les médecins ont accepté de parler devant la télévision Il faut savoir qu'après ce DVD La télévision nationale, France 2 M'a invité Il y avait 1,7 millions de téléspectateurs Il y avait 3 personnes qui avaient eu des guérisons assez extraordinaires Je pense à une femme qui avait la leucémie Et qui avait eu 8 chimiothérapies Je pense à quelqu'un dont on avait enlevé l'estomac et 3 quarts ou la moitié de l'œsophage Et il y a le médecin d'antenne 2 qui est sur le plateau Et qui dit, voilà, vous 3, votre guérison est extraordinaire Mais la médecine n'est pas une science exacte Et un jour, on aura l'explication Et puis il se retourne sur moi et il dit Vous, monsieur, vous, vous êtes un miraculé Et personne n'expliquera jamais comment c'est arrivé J'avais envie de lui crier devant le 1,7 millions de téléspectateurs Quand vous voulez, je vous présente mon médecin Alors j'ai essayé de structurer un petit peu mon témoignage Pour qu'il ne soit pas trop long, trop embêtant, trop fatigant En fait, je suis fils d'ouvrier Disons qu'on n'était pas riche à la maison Mais on n'a jamais manqué de rien Ce qui était dur, c'était les fins de mois Surtout les 28 derniers jours Et papa disait toujours qu'il travaillait à mi-temps C'est-à-dire qu'il travaillait 12 heures par jour Et un jour, il m'a dit Je ne peux pas te payer des études, je n'ai pas les moyens Et donc j'ai fait l'école royale militaire Et j'ai été le plus jeune officier belge Et j'ai fait quelques années à l'armée Et puis un jour, j'ai estimé que j'avais suffisamment joué au cow-boy Et je suis entré dans une compagnie d'assurance Pas longtemps Parce que très vite, je me suis rendu compte Qu'il fallait que je sois le patron Donc j'ai créé mon affaire Et puis un jour, quelqu'un, après des années Ça marchait très bien Quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler Qui est très connu au Canada Qui s'appelle Albert Frère Est venu me trouver Albert Frère, c'est l'associé de De Marais Qui était, entre autres, propriétaire de Petrofina De la banque, Frick Sam Lambert, etc Et il est venu racheter mon affaire en disant Voilà, je te prends comme patron du département d'assurance Superbe aventure Elle n'a duré qu'un an Pour des raisons médicales que je vous expliquerai après Après, j'ai rencontré quelqu'un très connu en Europe Qui s'appelle Bernard Tapie Je ne sais pas si vous en avez entendu parler Voilà Donc Bernard Tapie, c'est un type très intelligent C'est un gars qui a été président de l'Olympique de Marseille Qui est un des plus grands clubs français Si pas le plus grand club français C'est un gars qui a eu beaucoup d'affaires Il a été ministre de Mitterrand Il a été en prison Et c'est là que j'ai compris Pourquoi les ministres investissaient plus d'argent Dans les prisons Que dans les écoles Parce qu'à l'école Ils sont sûrs de ne pas y retourner Je n'ai rien contre les politiciens Vous savez, je leur serre la main Chaque fois, je compte pour voir s'ils m'ont rendu tous mes doigts Mais bon Et puis Avec Bernard Tapie, je suis devenu directeur général de Donnay Donnay, c'était les raquettes de tennis Le premier grand joueur de Donnay, ça a été Bjorn Bork Je dis ça pour les plus anciens J'en vois qu'il y en a quelques-uns Comme moi, qui sont copains de jeu avec Ramsès II Et puis après Il a engagé André Agassi Tapie a engagé Agassi Ça c'était un coup de génie Parce qu'André était d'abord Un des trois meilleurs joueurs de l'histoire Moi je dis le meilleur Mais je ne suis pas très juste Et puis j'ai connu une joie avec lui Je n'étais pas encore chrétien Et il a gagné Wimbledon C'était son premier grand tournoi Après le tournoi des Etats-Unis Il y avait 700 millions de téléspectateurs Et au moment où il met la balle Au lieu de jeter sa raquette Il se met à genoux Il dépose sa raquette Il lève ses bras Et il bénit et il remercie Jésus C'est extraordinaire C'est une image qui ne quittera jamais mes yeux Et puis un jour les politiciens ont voulu racheter la boîte Et là j'ai dit non J'ai créé mon affaire J'allais en Inde, en Chine, en Corée, au Vietnam J'achetais des meubles, des pièces d'architecture Des pièces de décoration Des œuvres d'art Mais 80% de ce que j'achetais était ancien Et ça marchait très bien J'ai commencé par acheter des choses pour les antiquaires Et puis j'ai eu moi-même des magasins Et j'ai eu jusqu'à 11 magasins Et puis vous verrez comment tout ça s'est terminé Sur le plan privé C'est certainement pas la partie la plus glorieuse de mon histoire Mon père, je ne vous l'avais pas dit Mais mon père a battu ma mère A battu mon frère Et il m'a battu Et pour, to make a long story short Comme on dit aux Etats-Unis Moi j'ai voulu tuer Et s'il n'y avait pas eu mon grand-père Ma mère et mon frère Il ne serait plus ici De toute façon il est mort entre temps Mais il serait mort sur le moment Et de ce fait là Déjà d'avoir quitté l'armée C'était pas suffisant Donc j'ai rencontré une femme Qui est devenue la maman de mes enfants Que j'ai épousée Qui était une femme très gentille Mais je me suis avéré parfaitement incapable de l'aimer Et comme beaucoup d'hommes d'affaires J'avais toujours une excuse Une affaire importante Elle est traitée au restaurant Donc tu t'occupes des enfants Moi je vais au resto Pas le temps De faire les devoirs avec les enfants J'étais en train de résoudre les problèmes du monde Et ça un jour Si vous êtes jeune Et que vous voulez vous lancer dans les affaires Ne l'oubliez jamais L'histoire ne repasse pas les plats Et un jour vous allez vous rendre compte De ce que vous avez perdu Je suis toujours en admiration Quand je vois des gens Qui ont une relation avec leurs enfants Qui est merveilleuse Moi je n'en ai pas été capable Et un jour J'ai entendu une voix Il n'y a pas très longtemps Où le Seigneur m'a dit C'est terrible Tu as été un enfant battu Tu n'as pas reçu d'amour Et je me suis dit Il y a quelqu'un qui me comprend Sur cette terre Et puis il a dit Et ça t'a bien arrangé Pour cacher ton égoïsme Parce que ton vrai problème Il est là Il n'est pas dans ton père Il n'est pas dans ta mère Il est en toi Et il faut arrêter De chercher les excuses Parce que si ton père est responsable Ton grand-père Il a aussi une excuse Et on va remonter comme ça Jusqu'à Adam Ça s'appelle du spiritisme Donc il faut pardonner Il faut pardonner tout de suite Sinon vous allez gâcher votre vie Voilà Mais un jour j'ai dit à ma femme Voilà Je divorce Pas pour me mettre avec quelqu'un d'autre Mais pour me consacrer entièrement à mon boulot Parce que mon boulot m'intéressait Et pendant 13 ans J'ai vécu tout seul Et puis j'ai rencontré Brigitte Brigitte est toujours ma femme Mais je peux vous dire Ça a été mouvementé comme aventure Et à mon avis C'est de sa faute bien sûr Mais bon On a tenu le coup De 93 à 2001 2001 on s'est marié 2004 Elle m'a quitté J'étais tellement sympa Gentil Et pas égoïste pour un franc Donc elle m'a quitté Et puis vous saurez la suite après Sur le plan spirituel par contre Quand j'avais 5 ans Je voyais déjà Une chose Je ne savais pas qui était Dieu Je ne savais pas comment il s'appelait Mais je me disais que Les champignons J'adorais les champignons Les manger mais surtout les chercher Dans les bois Les oiseaux Les rapaces Je n'ai pas dit les banquiers J'ai dit les rapaces Vous connaissez tous la différence Entre un banquier Et un hibou Le hibou ne vole que la nuit Et En fait J'étais émerveillé devant la nature Je trouvais ça magnifique Et un jour J'avais 15 ans Mon frère est rentré Il a dit J'ai rencontré Jésus En fait Il était allé dans une église évangélique Et il avait vraiment donné son coeur à Jésus Alors moi Ma réflexion a été de dire Tu l'as rencontré Pourquoi tu ne l'as pas fait entrer On aurait bu une tasse de café ensemble On pouvait parler Je suis allé voir son église J'étais sidéré De voir le pasteur Ça, ça m'a énormément plu Appuyer tout ce qu'il disait Sur la Bible Au fond c'est ce que je demandais à Dieu Je disais Tout ce que tu me dis Je veux pouvoir le vérifier Mais ce que j'ai vu en 64 Dans cette église C'est surtout beaucoup de légalisme Et à 15 ans Quand vous voyez ça Vous dites Oh là là C'est une secte J'ai fait marche arrière J'ai pris un accord avec le Seigneur En disant Je ne ferai pas comme beaucoup de gens Je ne vais pas essayer De prouver Que tu n'existes pas Je vais essayer De me prouver Que tu existes Et par exemple J'ai commencé A lire la Bible Et dans la Bible Il y a le sixième livre Qui est le livre de Josué Et rappelez-vous Tout le monde voit Qui est Josué 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 c'est celui Qui a succédé A Charlton Heston Dans les dix commandements Et au chapitre 10 Josué va demander A la lune et au soleil D'arrêter Et la Bible dit Pour la première fois Et la seule fois Dieu va accéder Au désir d'un homme D'arrêter le temps Et il arrêta le temps Pendant Presque Tout un jour Là je dépose la Bible Je dis Bon j'ai promis Que je chercherai Mais je ne comprends pas Parce que ça Ça ressemble Au compte des mille et une nuits Mais il faut que je trouve Une solution Ou il n'y en a pas Auquel cas Je referme le bouquin Je fais autre chose Et puis je me souviens Qu'il y a le deuxième livre Des rois Où le roi Ézéchias On vient de lui annoncer Qu'il allait mourir Il est avec son prophète Qui est Esaï Et Dieu dit à Esaï D'es lui qui va mourir Plein de courage Comme nous tous Ézéchias dit Écoute t'as vu Comme j'étais un bon Serviteur T'as vu tout ce que j'ai fait Pour toi Accorde-moi Une rallonge Et Dieu dit Ok je vais te donner Quinze ans Et puis Dieu le regarde Et il dit Tu ne crois pas Que je suis Dieu Tu ne crois pas Que c'est moi Qui te parle Mais que veux-tu Que je fasse Veux-tu que j'avance Le temps De dix degrés Ou que je le recule De dix degrés Et dix degrés C'est quarante minutes Et il dit Avancer le temps De dix degrés C'est trop facile Recule-le Et là je dis Quarante minutes Plus Presque tout un jour Je ferme la Bible Je ne sais pas si au Canada Beaucoup d'entre vous Ont chez eux Le dictionnaire Larousse Voilà Pour ceux qui ne l'auraient pas Vous demandez à ceux qui l'ont Vous allez l'ouvrir Au mot calendrier C'est incroyable Ce que je vais vous dire Le Larousse N'a pas été fait Par des chrétiens Et au mot calendrier Il est écrit Et sur une période De trois ou quatre mille ans Il y a une erreur Inexpliquée De vingt-quatre heures Alors là J'avais ma réponse Je n'avais pas prouvé Que Dieu existait J'avais prouvé Que la Bible Était un livre historique Un livre scientifique Et qui disait la vérité Et là Moi ça me faisait Avancer Mais il y a un gros défaut A ce système Un très gros C'est que le Seigneur Vous lui ouvrez la porte Là Mais lui Il voudrait bien rentrer Là Ça On va voir après Et puis un jour Un jeune homme Est venu me trouver C'était le fils De mon frère Et Il était directeur De l'école chrétienne La seule en Belgique Qui compte 300 élèves Qu'il avait créé Il y a 18 ans maintenant Et un jour Il vient me trouver Il me dit Tonton J'aurais bien travaillé Un an pour toi Parce que je me demande Si je peux être En même temps Directeur de l'école chrétienne Et pasteur Donc je dis oui On s'assied Et la première chose Dont on parle C'est de Jésus Et puis on en parle Et on en a parlé Pendant un an Je vous passe tous les détails Mais lui m'a apporté des choses Il a réparé des dégâts Que j'avais vus en 64 Et en 1999 Le 28 mars Il m'a dit Tonton Tu crois pas Qu'il serait temps Que tu donnes ta vie à Dieu Et c'est ce que j'ai fait On était dans une chambre D'hôtel 600 kilomètres au sud De Shanghai Et je suis devenu chrétien Là-bas Ma femme est devenue chrétienne Un an plus tard Et on s'est mariés En 2001 Ça c'est mon côté spirituel J'ai cru que j'étais chrétien Il m'aura fallu Personne ne peut comprendre Tous les médecins ont renoncé J'étais pilote d'avion Pilote d'avion privé Et puis pilote d'acrobatie Et vous voyez toute cette époque Dont je vous parle C'était l'époque des paillettes J'étais sous les projecteurs C'était moi Le plus beau Le plus grand Le plus fort Et J'étais très égoïste Très égocentrique Je ne me rendais pas compte Il y avait un côté généreux Chez moi Mais s'il n'y avait vraiment que ça Pour compenser Les tonnes de défauts Que j'avais Et Le 20 juin 89 Je vais passer mon examen médical Parce que tous les ans En tant que pilote On a un examen médical Le 20 juin 89 J'ai 39 ans Et 11 mois Ça j'insiste là-dessus C'est très important Ça veut dire que j'ai 40 ans Le 20 juillet Ça veut dire que si vous voulez M'envoyer des cadeaux Au mois de juillet C'est le 20 Voilà Et le médecin Le médecin me dit Asseyez-vous monsieur maréchant Je voudrais vous parler Je dis docteur Vous m'excusez J'ai du travail J'ai d'autres choses à faire Il me dit asseyez-vous Il me dit voilà monsieur Il vous reste deux mois et demi à vivre Oui rassurez-vous hein Lui il est mort Moi ça va Mais en fait Il m'explique que j'étais Une petite usine à cholestérol A moi tout seul Que je mange ou que je ne mange pas Que je boive ou que je ne boive pas J'avais toujours autant de cholestérol Et j'en étais arrivé à un point Où mes artères coronaires étaient bouchées J'ai eu la chance de rencontrer Le médecin qui a fait la préface de mon livre Qui est considéré comme un des trois plus grands médecins chirurgiens cardiaques au monde Qui a réalisé en 1994 une première mondiale Il a greffé un coeur en titane Sur quelqu'un qui venait de faire un rejet d'un coeur normal Et ce monsieur aujourd'hui vit toujours C'est vous dire j'étais tombé sur un génie Mais je sais qui a guidé les mains du génie Alors j'ai subi 5 pontages L'opération a duré 11h30 Et l'anesthésie 27h Mais quand je suis sorti J'étais comme un sous-neuf On avait remplacé la tuyauterie Bon il fallait veiller maintenant A ce que ça ne se rebouge plus Ça c'est avec des médicaments Et puis j'ai repris le sport J'ai refait tout ce que je faisais Parce que je faisais des tas de sport J'enseignais les arts martiaux J'étais moniteur en alpinisme J'étais pilote Je ne sais pas ce que je n'ai pas fait Du sous-marin Du sous-marin je n'ai pas fait Et puis Et puis en 2001 je cours Et j'ai une douleur dans le bras Je retourne chez le médecin Et il me dit Bon ça va Les pontages sont en bon état Mais il y a deux petites artères Qui n'ont pas été pontées Elles étaient trop petites à l'époque Celles-là sont en train de se bouger Ce n'est pas grave On va te mettre un stent Donc un stent c'est un ressort Qui écarte l'artère Et qui laisse passer Qui laisse passer le sang Et puis le temps passe Et nous voilà le 4 mai C'est un jeudi soir Je suis en Belgique Il faut savoir que Quand j'avais rencontré Brigitte Je lui avais dit Moi j'ai mes affaires en Belgique Je suis belge Toi Tu es libre Tu es française Mais Comme tu es libre On va habiter en Belgique Elle m'a dit Oui évidemment Donc on a habité dans le sud de la France Et oui messieurs Parce que chez moi C'est comme chez vous C'est moi le patron C'est elle qui commande Et Le 4 au soir Je savais que je devais faire 1000 km en voiture Pour rentrer le lendemain Et en entrant au restaurant avec des amis J'ai une douleur épouvantable dans la tête Je prends l'équivalent de Tylenol Et puis on mange Ça va Je rentre à l'hôtel Qui était à 100 km de là Je me couche Passe une nuit moyenne Je me lève le matin Je dis comment je vais faire Comment je vais faire Pour fermer le kilomètre Je prends ma douche Je m'habille Je cherche la voiture Je vais prendre mon petit déjeuner Et puis je vais saluer Marianne Qui est une amie Qui est la patronne de l'hôtel Et sa jeune maman de 86 ans à l'époque Et je rentre dans la cuisine Et au moment où je rentre J'ai l'impression que quelqu'un me plante une hache Dans la tête Et là Je ne suis même plus capable de faire un mètre Je m'assieds par terre Et je dis Marianne Vous allez appeler mon fils Vous allez appeler mon médecin Mais d'abord Vous allez appeler une ambulance Et vous allez leur dire Que je fais un accident vasculaire cérébral Ce qu'on appelle un AVC Et ce que vous appelez un ACV Et pour les gens qui parlent en anglais C'est un stroke Et je vois les médecins arriver Les infirmiers Mais ça dure quelques secondes Après je tombe dans le coma On me conduit dans un hôpital Quand j'arrive à l'hôpital Je suis aveugle Et paralysé des quatre membres Les médecins me gardent pendant deux heures Et puis ils disent On ne peut rien faire pour lui Et il y en a un qui ajoute Et probablement plus personne Ne peut rien faire pour lui On me conduit dans un hôpital A 65 km de là On aurait dû me conduire en hélicoptère Et il croyait tellement peu en méchance Il m'envoie en voiture Et quand j'arrive là-bas Les médecins ont reçu par internet Mes examens Et sur les neuf neurochirurgiens Il y en a sept qui disent C'est fini pour lui Et heureusement il y en a deux Dont la chef de service Qui disent Attendez, on va voir Quand j'arrive dans la cour de l'hôpital L'infirmière Le médecin-chef se fâche En disant Vous ne voyez pas Qu'il est en train de mourir Et tout fait Et la première chose qu'on me fait C'est une trachéotomie Donc ça commence bien Pour ceux qui vont faire une syncope Ça va arriver C'est maintenant Donc On me fait une trachéotomie De là On m'embarque en salle d'opération On me trépanne Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est une trépanation On fait un trou dans la tête On enlève un morceau de l'os Et on va dans le cerveau Et là on m'enlève Un litre et demi de sang Ce qui explique Pourquoi j'avais si mal Et dans les onze jours Qui vont suivre Je vais encore être trépané Deux fois Et après treize jours Les médecins viennent trouver Mon frère et mon fils Et ils disent Écoutez, ne perdez pas votre temps Ne venez plus On vous appellera On ne fait pas un dessin Évidemment Et le temps passe Et après quarante-six jours Quarante-six jours D'un coma Les yeux fermés Sans bouger Ce qui s'appelle Le peu du doigt Après quarante-six jours Ils font revenir Mon frère et mon fils Et ils disent Écoutez Vous savez qu'il est dans le coma Depuis quarante-six jours Mais ce que vous ne savez pas C'est que ça fait plusieurs semaines Qu'il est mort Qu'il est mort Ce qu'on appelle La mort cérébrale La mort cérébrale C'est l'électro-encéphalogramme Plat Ça veut dire que Le cerveau n'est plus alimenté Ça veut dire qu'après trois minutes La messe est dite C'est fini Et c'est aussi l'autorisation Pour l'hôpital De prélever les organes Moi j'avais essayé De donner mes organes A la science Ils avaient dû garder Vos saloperies pour vous Mais Voilà Mon frère est mis devant Cette Cette terrible décision Qu'est-ce qu'on fait ? Et mon frère dit Mais vous savez Moi je suis chrétien Le médecin lui dit Oui j'ai vu que vous Et d'autres personnes Vous étiez en train de prier Oui Et il dit Mais il n'y a pas que ça Le Seigneur m'a dit Que mon frère allait s'en sortir Et qu'il n'aurait pas de séquelles Il serait encore belge Mais bon Sinon Et donc Les médecins Les médecins essayent De le persuader Et à ce moment là Ma cousine Qui est un peu Un peu Un peu Comme moi d'ailleurs Il dit Est-ce que c'est vrai Que d'utiliser un téléphone portable Devant un homme dans son état Ça peut être dangereux Et le médecin dit Vous savez dangereux dans son cas Ça ne veut pas dire grand chose Mais pourquoi posez-vous cette question ? Parce que je voudrais rappeler sa femme Ils vont lui chercher Un téléphone de l'hôpital Elle appelle Brigitte Dont on est séparé Dont je suis séparé Depuis deux ans On me met le téléphone sur l'oreille Et Brigitte me dit Tu sais Tu m'as toujours dit Qu'on vieillirait ensemble Tu m'as dit Que tu ne me quitterais jamais Et maintenant J'ai besoin de toi Il faut que tu reviennes Guy Et à ce moment là Les médecins disent Oh C'est pas vrai Regardez J'ai les larmes qui coulent Alors qu'il y a 46 jours Que je suis dans le coma Les médecins immédiatement Prennent la décision On ne le débranche pas Cinq jours plus tard Ça fait 51 jours Que je suis dans le coma Je me réveille Et là Écoutez bien Au moment où je sors du coma Je n'ouvre pas les yeux Je ne sais pas où je suis Je ne sais pas ce qui m'est arrivé Je n'en ai pas la moindre idée Mais Comment trouver les mots Pour vous décrire ce que je vis Je vis une présence Près de moi J'ai l'impression Qu'il y a une espèce de Le mot ne veut rien dire Nuage C'est beaucoup mieux que ça Je suis enveloppé Dans un nuage d'amour Et j'entends une voix Qui me dit Tu crois me connaître Tu crois que je suis amour Tu as raison Mais maintenant Je vais t'apprendre Que je suis douceur Et à ce moment là J'ouvre les yeux Je vois un médecin Avec un masque J'ai dit Docteur Pour enlever votre masque Je vous ai reconnu Le médecin dit C'est pas possible Monsieur On ne vous appelle plus Monsieur Maréchal Ici On vous appelle Monsieur le Miraculé Et d'ailleurs J'ai un ami Africain Je vous le présente Le gars Il est bâti Comme une armoire à glace Et je dis Il a son permis de travail Le monsieur Et voilà Voilà comment je sors du commun Quand je sors du commun Je pèse 48 kilos Merci madame Elle dit à sa copine Il a bien repris quand même J'ai l'œil gauche Qui est de 30 degrés Comme ça J'ai perdu une grosse partie De ma mémoire J'ai perdu les goûts Je ne fais plus la différence Entre le sel et le sucre Mais je suis vivant Et quelques jours passent Et à un moment Je vois mon fils Dans la chambre Il tire la tête Il a l'air très tracassé J'ai dit Alors petit T'as un problème Il me dit Papa Je n'ai pas envie d'en parler Je dis Si justement Il dit Papa On t'a fait une résonance Magnétique du cerveau C'est une espèce de scanner Ah bonne nouvelle J'ai un cerveau déjà Oui papa Ce n'est pas le moment De venir avec tes blagues À 5 francs Il me dit Tu as des cavernomes Des cavernomes Je n'avais jamais entendu Ce nom là Si vous allez voir Le mot cavernome Sur internet Il dit C'est un trou Qui se remplit de sang Qui se remplit d'impureté Qui fait une tumeur Et ils ajoutent C'est une véritable bombe A retardement Dans le cerveau Et je lui dis Bon ben c'est pas grave On va opérer Il me dit Papa Tu as 43 cavernomes Je dis Bon ben c'est pas grave Il dit Ah papa Il faut arrêter Je viens de te dire Que tu allais mourir Et là je n'oublierai jamais J'ai dit Non petit Non Le dieu Qui m'a retiré Contre l'avis de tous les médecins D'un AVC aussi grave C'est pas pour me laisser mourir Par 43 stupides tumeurs Ca Ca n'arrivera pas Applaudissements Et Je suis transféré Dans un hôpital universitaire Le neurochirurgien en chef Vient Il me dit Monsieur Est-ce que je peux vous faire Une résonance magnétique Comme je ne sais que ça ne fait pas mal C'est le moment de jouer les héros Allons-y Mon capitaine Et le lendemain Il arrive avec 10 médecins Et il dit Voilà j'ai les résultats De vos examens Il s'est dit Oui je sais Vous savez quoi monsieur J'ai dit J'ai 43 cavernomes Et Et je vais mourir Mais il me dit Monsieur Vous n'avez plus rien Je dis Attendez 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 Parce que ça peut disparaître En 4 jours Il me dit Monsieur Ça ne peut disparaître Ni En 4 jours Ni En 40 ans Et je dis Et alors Et alors Il dit Votre cas Confine au paranormal Il a voulu dire C'est écrit dans mon livre De la main du médecin Il a voulu dire Surnaturel Il a même pensé Dieu Il l'a pensé tellement fort Que je l'ai entendu Mais il n'a jamais voulu le dire Alors je reviens à l'hôpital Au premier hôpital Et là on se dit Bon ben on va essayer De le faire tenir Sur ses jambes Et là mon témoignage Est presque fini J'aurais juste passé Dans une autre partie De mon témoignage Qui est importante Je vais vous dire pourquoi J'entends Depuis un certain temps Les gens se plaintent En disant On ne voit plus de miracle Ou pas assez Des pasteurs Des pasteurs m'ont dit ça Et le coeur du pasteur Saignait quand il me disait ça D'accord Et bien Le temps des miracles est revenu Moi je vous le dis Je vous le dis parce que Je suis un affreux Incorrigible Vous vous rendez compte De tout ce que je viens Vous raconter Tout Et pourtant Après On s'est remis Avec ma femme Et j'ai commencé A me dire Où il m'est Et s'il y avait Une explication médicale Si malgré tout Il y avait quelque chose Qu'on ne comprend pas Rendez-vous compte Et quand j'étais à l'hôpital Je savais que le Seigneur Allait me demander De faire quelque chose Et probablement Je sentais Ce que je fais ici Et un jour je lui ai dit Seigneur c'est pas sérieux Tu peux pas me demander ça 35 ans avant Je m'étais le 20 un matin Avec une toute petite boule Comme ça Au poignet Et vous savez Un homme qui a une toute petite boule Comme ça au poignet Il est en train de mourir Mesdames Il faut s'en occuper C'est comme quand il a un rhume C'est quand même important Et donc je vais chez mon médecin Et le médecin éclate de rire En me disant Non tu n'as pas un cancer du poignet C'est vrai qu'entre nous C'était un peu à ça que je pensais Il me dit Tu as ce qu'on appelle Un kyste synovial C'est rien Mais je veux bien te l'enlever Mais ça reviendra Qu'un jour après Donc on ne fait rien Et ce truc est devenu comme ça Dur comme de la pierre Et il était contre mon bracelet montre Je peux vous dire Que le nombre de fois Quand j'ai connu ma femme Par exemple Ou quand je rencontrais quelqu'un Je me tais mes mains comme ça Pour cacher Et je dis au Seigneur Dans la chambre Écoute Seigneur Imaginons Que je sois une salle Devant une salle De 30 personnes De 3000 personnes Comme ça a été le cas À Sergi Pontoise De 30 000 personnes Comme j'ai eu au Brésil Une seule personne Une seule Dans toute cette assemblée Lève la main Je dis Monsieur Gentiment Poliment Est-ce que je peux prendre la parole Je vous en prie Donc Votre Dieu A été capable De vous enlever 43 tumeurs Au cerveau Que par ailleurs Nous on n'a jamais vu Mais la tumeur Que vous avez au poignet Votre Dieu N'a pas su l'enlever Et le Seigneur me dit Tu es fatigué Guy Tu vas dormir Tu vas prendre ton poignet gauche Dans ta main droite Et tu vas dormir Et le lendemain Je me rêvais Je n'ai plus rien Il y avait 35 ans Que j'avais ça J'avais plein de défauts encore Et le Seigneur a attendu Et le 7 août 2011 Devant 150 personnes J'ai reçu une prophétie Je savais que j'avais la certitude Que c'est Dieu qui me parlait Pourquoi ? Parce qu'il a utilisé les mots Que moi j'utilisais dans ma prière Que personne ne connaissait Je disais à ce moment là Je te rends grâce De ce que tu m'as arraché A une mort physique Et à une mort spirituelle Certaine Or il y a un gars Qui s'est levé Qui ne m'avait jamais vu Et qui me dit Je t'ai arraché A une mort physique Et à une mort spirituelle Certaine Il me dit Tu vas tout arrêter Et tu vas aller expliquer Sur les caméras Sur les plateaux de télévision Et aux médecins Ce que j'ai fait pour toi Tu vas aller témoigner J'ai accepté tout de suite J'ai accepté J'ai commencé à voir Des pasteurs Accomplir leur ministère Et je regardais Je dis Je ne fais pas partie De cette tribu là Ce n'est pas un manque de respect C'est Je disais Mais ils forcent On dirait qu'ils veulent forcer Le miracle Mais Moi je ne peux pas faire ça Et je me souviendrai D'un gars C'était un pasteur Je ne le savais pas Il est venu me trouver Aider Regarde-les Tu vois ce qu'ils font Ce qu'ils font Ils le font bien Mais toi tu ne le feras jamais Et pourtant Tu vas voir ton ministère Pendant deux ans J'ai prié Et je n'ai rien vu Jusqu'au jour où J'ai prié à Toulon Devant 1200 personnes Je vous passe les détails Le Seigneur m'a dit Va prier pour cette dame là Elle était dans un fauteuil roulant Je suis J'ai quitté la salle Quand j'ai eu fini Et les autres sont venus me retrouver Et m'ont dit Elle marche Elle était guérie Quand je suis allé au Brésil J'ai vu une femme qui est arrivée Elle était comme ça Elle avait eu l'os du coude L'olécrane cassé On l'avait opéré En l'opérant au dessus On l'avait sectionné Le tendon du bras Elle était paralysée Depuis le mois de janvier J'ai prié pour elle Elle est partie Elle a téléphoné à sa fille Elle a dit Tiens Tu aurais dû être là Ce après-midi Il y avait un grand français Comme quoi Deux-mêmes On peut se tromper Et puis elle s'est mise à hurler Et sa maman lui dit Mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit Mon bras Il est comme l'autre J'ai vu ma belle-sœur Avoir un cancer de la glace Hypophyse J'ai vu une amie A laquelle je tiens beaucoup Qui est une des meilleures amies De ma femme 53 ans Cancer du sein Grave On lui enlève le sein Elle enchaîne Sur un cancer des os Tellement grave Qu'on lui met Au mois d'août Une prothèse du sacrum Je vais chez elle Elle ne sait plus conduire Elle ne sait plus préparer ses repas Elle ne sait plus entretenir sa maison Elle ne sait plus marcher Je vais chez elle Et c'est arrivé Cinq fois dans ma vie Le Seigneur me dit Impose-lui les mains J'ai dit Voilà Le Seigneur me demande De t'imposer les mains Elle m'a dit Vas-y J'impose les mains Il ne se passe rien Je m'en vais Le lendemain Elle m'appelle Elle s'appelle Nadine Barth N'oubliez jamais ce nom là J'espère qu'un jour Vous la rencontrerez Et elle m'appelle Elle me dit J'ai de très mauvaises nouvelles J'ai dit Qu'est-ce qu'il y a Je dois aller A l'hôpital A Bayonne On va doubler la chimiothérapie Elle dit Je ne supporte pas la chimio J'ai dit Oui c'est facile à dire A ma place Mais je ne suis pas inquiet Elle arrive le jeudi A l'hôpital Il l'examine Il dit Madame Qu'est-ce que vous avez fait ? Où est votre cancer ? Elle conduit sa voiture Elle entretient sa maison Elle fait ses repas Elle vient de suivre Une semaine de cours Chez Peter Schmitt Et elle a invité ma femme Elle a dit A nous deux On va lui montrer au grand On va faire de l'évangélisation Voilà Et j'ai vu J'ai prié pour un pasteur Quand je suis arrivé Je suis allé à Chicoutimi Le premier pasteur Enfin Le premier homme que je vois Est un pasteur Et il me dit Tu prieras pour moi J'ai fait un cancer De l'intestin Et On a dû m'enlever Une grosse partie J'ai un problème On ne m'a pas mis de poche Mais je peux manger Une fois par jour Et encore Je suis toujours très inquiet Je me tiens près des toilettes Parce que si je suis un peu trop loin Je n'arrive pas à temps J'aimerais bien que tu pries pour moi Écoutez bien Ce que je vous dis Ça s'est passé le 15 février 2015 Dans votre pays Au Canada D'accord J'ai simplement mis ma main là Sans appuyer Et j'ai prié le Seigneur Moi je n'ai aucun pouvoir de guérison Moi je suis un tuyau d'arrosage Lui c'est la source Et le malade c'est l'herbe C'est la pelouse Le lendemain Il m'a dit Tu sais J'ai mangé trois fois Je ne suis pas allé Aux toilettes Et puis je viens d'y aller Mais normalement Mais tu vas te faire engueuler par ma femme J'ai dit oui pourquoi ? Et il loue son pull Vous le croyez Vous ne le croyez pas Et sa chemise de là à là Était déchirée Alors que j'avais juste mis ma main Ça vous donne une idée De ce qui s'était passé Et vous voyez maintenant Des miracles comme ça Des gens Des sourds Qui sont guéris Mon frère Cancer du rein Cancer du foie Guéri Je pourrais continuer Jusqu'au demain J'ai demandé au Seigneur Je dis mais Seigneur Pourquoi tu ne fais pas plus de miracles Tu sais qu'il y a de l'incrédulité Chez les hommes Je dis Parfois je pose la question Quand j'arrive dans une église Est-ce qu'il y a des gens Qui sont incrédules Ou qui ont été incrédules Des chrétiens je parle Et quand personne ne lève la main Je dis ça y est Je suis encore tombé Sur une église de menteurs Parce que dans l'évangile de Marc Au chapitre 9 Il y a un homme Dont le fils se jette Dans l'eau Dans le feu Il voit Jésus La Bible dit Il n'y aurait pas assez de livres Dans le monde Pour mettre tous les miracles Que Jésus a fait Et cet homme Qui a vu Jésus Guérir Il a vu de ses yeux Il vient le trouver Il dit voilà mon fils Il se jette dans l'eau Il se jette dans le feu Un mauvais esprit Il veut le faire mourir Est-ce que tu peux faire Quelque chose pour lui Et Jésus lui dit Si je peux faire Quelque chose pour lui Mais tout est possible A celui qui croit Et l'homme a cette parole Extraordinaire Je crois Seigneur Mais viens au secours De mon incrédulité Jésus vous donne par là Un moyen C'est là que j'ai compris Que la foi Était un cadeau C'est au travers De cette phrase là Quand j'ai dit au Seigneur Pourquoi ne fais-tu pas plus Du miracle Il m'a dit Guy Ils ne reçoivent pas Parce qu'ils ne demandent pas Ils ne reçoivent pas Parce qu'ils demandent mal Vous voyez J'ai mis au défi Récemment Une église Et je crois que je vais le faire Lors de chaque témoignage Maintenant Je vais vous mettre au défi Dans le mois Qui suit Vous allez lire L'évangile de Matthieu Je sais qu'il y a déjà La moitié d'entre vous Qui disent Moi il me faut deux heures Mais moi je vous dis Un mois Et vous allez l'analyser Et vous allez voir Ce que vous allez découvrir Des trésors Comme vous n'en avez jamais trouvé Je vais prendre un exemple Tout ce que vous demanderez Au Père en mon nom C'est vous qui faites La première chose Vous demandez Croyez que vous l'avez obtenu C'est pas celui Qui prie pour vous C'est pas celui Qui vous impose les mains C'est pas Jésus Croyez que vous l'avez obtenu Et à ce moment là Il entre en scène Et vous le verrez s'accomplir C'est pas un Dieu menteur Il est le même hier Aujourd'hui éternellement Et je peux vous dire Que si les chrétiens Commencent à lire leur Bible Très lentement Vont chercher les trésors Qui s'y trouvent Ne viennent plus Ici devant En disant Monsieur Monsieur Maréchal Frère Guy Priez pour moi Non Frère Guy Je suis venu Je vous ai entendu On va pas prier Pour que je sois guéri On va se mettre à deux Pour remercier le Seigneur Dans le nom de Jésus De m'avoir guéri Et alors vous verrez Vous verrez la différence Voilà si vous avez Avant que je ne passe Le micro Au pasteur Si vous avez des questions On parlera après De la prière de guérison Si vous avez des questions Des choses qui vous semblent bizarres Par exemple S'il y a quelqu'un Qui a envie de me demander Est-ce que j'ai vu Quelque chose dans le commun Est-ce que Est-ce que vous connaissez Tous Pierre Beumier Je n'avais Jamais rencontré Pierre Beumier Ni en vrai Ni en photo Comme on dit chez moi Je ne le connaissais Ni des lèvres Ni des dents Et quand je suis sorti du commun Et que ma femme Est venue à l'hôpital A un moment J'ai dit à Christine Ma cousine Mais Quel est cet homme Petit Des longs cheveux Des lunettes fumées Une barbe de nain de jardin Et un petit bedon Qui est venu prier pour moi Et je dis Toi tu avais une robe rouge Une robe noire Et un chemisier rouge Et elle a regardé ma femme Elle me dit C'est incroyable Il parle de Pierre Beumier 25 jours après le début du commun J'ai demandé à Pierre De venir prier pour lui Et après mon commun Je suis allé voir Pierre Que je voyais pour la première fois Pour le remercier Et il est devenu Un de mes meilleurs amis Voilà des choses Que j'ai vu dans le commun Il y en a d'autres Celles dont je parle Et celles dont je ne parle pas Mais l'autre côté du miroir Existe Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Si on prie Je vais vous dire deux choses Dites-vous bien que pour Dieu Rien 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 n'est impossible Quand on vient le trouver On lui dit Ah Si tu étais venu plus tôt Il y a quatre jours Qu'il est au tombeau Ton ami Lazare Et il sent Il fait sortir Lazare du tombeau Et les apôtres lui disent Mais pourquoi t'es pas allé plus tôt ? Pour que mon père soit glorifié Mais je vais vous citer un cas Où Jésus ne vous guérira pas Je le sais Parce qu'un jour il me l'a dit Il m'a dit clairement Pendant une réunion comme ça Où les gens s'approchaient Il a dit Voilà il y a quelqu'un Je ne dis pas que c'est le cas Pour cette salle-ci Mais là c'était vraiment ça Il y a quelqu'un A qui on a fait énormément de mal Ce quelqu'un a terriblement souffert Et ce quelqu'un ne veut pas pardonner Dès lui De ne pas s'approcher pour la prière de guérison Je ne la guérirai pas D'abord il faut pardonner C'est dur C'est dur Parce que je pense à certains cas Mais voilà Autant que vous le sachiez Parce que même si c'est dur C'est lui le patron Voilà Je vous remercie Amen Amen C'est-tu bon? Amen Je vous l'avais dit Amen Écoutez bien Ce soir Si vous êtes malade Est-ce qu'il y en a ici Qui n'ont jamais donné? Leur vie à Jésus Ça c'est la plus grande maladie Est-ce qu'il y a des gens ici Qui n'ont jamais donné Toute leur vie à Jésus? Et vous êtes ici ce soir Et vous aimeriez lui remettre Toute votre vie Il est vivant Il est vivant Il est ici Est-ce qu'il y a des gens Est-ce que tout le monde En fait se passe Si vous n'avez jamais donné Votre coeur à Jésus Faites simplement Levez votre main Là où vous êtes On va prier pour vous Pour commencer Tout le monde a fait ce pas? Amen Oui Tout le monde a fait ce pas? Hallelujah Si vous êtes malade Dans votre corps Peu importe ce que vous avez Je vais demander à Guy ce soir De prier peut-être l'équipe aussi Qui c'est bon? Je n'avais pas tout entendu comme ça Tout ce que je savais En plus je l'ai interviewé à la télévision Pour l'émission Réveil Ainsi tu suppose Ce que le Seigneur a fait Amen Et Dieu veut vous utiliser aussi Pour faire des guérisons Et des miracles Et ce soir Si vous êtes malade Je veux que vous avanciez Avec foi Amen Quand l'homme de Dieu Va vous imposer les mains Croyez Que vous l'avez reçu Et vous allez le voir S'accomplir Amen Si vous êtes malade Et vous êtes ici ce soir Quelqu'un qui a des problèmes ici Dans son côté droit ici Amen Jésus veut vous guérir au complet Si vous êtes malade Et vous êtes ici ce soir Avancez-vous Gênez-vous pas Gênez-vous pas Amen Et on va demander aux serviteurs de Dieu De prier aussi pour vous Alléluia Amen